Si aujourd'hui, Scapin vivait, il serait, ce soir, parmi les grosses têtes. Scapin! Comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sorter. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous vous ayez dans votre logis. Commandant. Alors que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Je saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien un. Oui, mais je crois que je risque, moi, de me faire assommer. On est au revoir. Scapin! Montre-toi, serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. Une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Eh bien, tu en sauras récompensé, je t'assure. Ah, si, si, si. Je te promets, cet habit-ci, dont je l'aurai un peu usé. Attendez, alors. Voici une affaire que je vous trouvais fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous mettiez dans ce sac... Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est personne. Il faut, dis-je, que vous me mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos, enfin, comme un paquet de... Hein? De quelque chose. Et je vous chargerai ainsi, au travers de vos ennemis, jusqu'à dans votre maison. Ou quand nous saurons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer carrière main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Hein? Hein? Quoi? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Allez, mettez-vous bien jusqu'au fond. Et surtout, prenez garde de vous poids montrés et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Mais laisse-moi faire. Je saurais me tenir. Prenez garde. Voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Il n'y a pas l'avantage d'étouer ces gérantes? Et quelqu'un à pas charité ne m'enseignera pas où il est? Ne branlez pas, hein? À cas des dix, il est troubleré. C'est quand il est au centre de la terre. Ne vous montrez pas. Oh! L'homme au sac, messieurs. Il est éveillé où nous se m'enseignent ou peut-être les gérantes. Vous êtes un seigneur gérante? Oui, mardi, il est recherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui? Il est peut-être qu'un des dix, les faire mourir sous les coups des bâtons. Oh, monsieur, les coups de bâtons, ça donne point des gens comme lui. Mais ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est faute des gérantes, c'est marron, c'est bélite. Ah, monsieur, le seigneur gérante n'est ni faim, ni marron, ni bélite. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme il se doit un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ces gérantes? Oui, monsieur. J'en suis. Ah, Canedis. Tu es de ces amis. À la venue, Dieu! Qui est? Parce que c'est vrai que... Va! Portez, ça ne va pas! Adieu, Zaz! Un diable soit du gascon! Ah, mon cap. Je n'en prie plus. Oh, monsieur, c'est tout moulé. Les épaules font un mal épouvantable. Non, non, mais comment... Mais c'est sur les miennes qu'il a frappé. Non, non, mais c'est sur mon dos qu'il frappait. Non, non, mais que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore. Non, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusqu'à vos épaules. Tu devrais donc te retirer un peu plus loin afin de m'épargner. Prenez garde. On va s'enouter la mine de l'étranger. Ah! Partis-moi tout rire comme une, parce qu'il n'y a point à tout faire de tous les hiz jours, ce diable dit 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 hironde. Cachez-vous bien. Monsieur Len, s'il vous plaît, vous voulez pas savoir où est dit 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 hironde que moi, chère hercheur? Ah non, monsieur, je ne sais pas où est, j'ai honte. Dites-le-moi vous, franchement. Moi, je ne vois pas grand-chose à lui, mais c'est moi que vous avez sur le dos un petit régal. Vous avez des coups de bâton, et trois, quatre coups de hape et entre les sons poins hâtres. J'assure, monsieur, je ne sais pas où il est. Il me semble que je vois rémuner quelque chose d'un petit sac. Pardonnez-moi, monsieur. Eh, montrez-moi fou, c'est qu'est-ce qu'être là. Ce sont des hardes qui m'appartiennent. Montrez-moi fou, t'as dit, je n'en fais rien. Toi, n'en fais rien, non, j'ai... Moi, il se batte sur les épaules de toi. Je me moque de ça. À toi, faire les drôles, hein. Et seulement pour toutes les chans, il faut lui apprendre à toi à parler, hein, salam ? Ah, peste soit du barat, Agouimi. Je suis roué. Ah, je suis mort. Mais pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos ? Prenez garde. Voici une demi-légaine de soldats tout ensemble. Allons, allons, tâchons à trouver ce gérôme. Cherchons partout. N'épargnons point, non pas. Couronne toute la ville. Ni n'oublions aucun lieu, ça. Visite au tout. Paruirons-nous à gauche, à droite, n'est-ce qu'il fait ? Cachez-vous bien. Oh, camarades, voici son volet. Ouais, 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 chut. Ouais, ouais, chut. Ouais, ouais, oh. Allons, quelqu'un, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Eh, messieurs, doucement. Oh, 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 chut. Hein, je me fais trouver ton maître tout à l'heure. Nous allons pleuver sur toi, une onde et le coup de... J'aime mieux souffrir toute chose que vous découvrirez mon maître. Ouh, 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 ouh. Nous allons t'assommer. Faites ce qu'il vous plaira. Attention, attention. Tu as envie d'être abattu ? Je ne trahirai pas mon maître. Ah, ma piche, je veux dire, là, je veux dire, ça, je veux dire, ça. Tu veux entendre, il passe, 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 il passe. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Informe, traître, scélérat, c'est ainsi que tu m'assassines. agan ! Aplausos, voire là, là, là! Aplausos, voire là ! Aplausos.